Bonjour à toutes les deux, Isabelle et Marie. Bonjour Marie, bonjour Aurore. Bonjour. Bien, Isabelle, prête ? Tout à fait prête. Bien, alors les premières minutes, tu sais, sont toujours dédiées à la présentation des points de référence, d'accord ? Donc je vais te laisser nous présenter ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Alors principalement, je dirais, le plus gros blocage dans ma vie, c'est une difficulté à aller au bout des choses, à concrétiser dans la matière. Donc je peux avoir l'air d'être quelqu'un de très actif, mais en fait, en réalité, j'alterne des périodes d'activité intense et puis d'immenses paresses et de découragement. Et j'ai, en fait, cette dynamique-là, on va dire, elle s'exprime à deux niveaux. Au niveau professionnel, j'ai un projet professionnel qui me tient vraiment à cœur. Ça fait 20 ans que je l'ai dans la tête et ça fait deux ans que je me dis, ok, maintenant c'est bon, je m'y mets. Et puis c'est lent et en fait, ce qui se passe, c'est que je me laisse toujours détourner par autre chose. Alors bien sûr, il y a plein de raisons objectives, comme il faut que je gagne des sous. Voilà, mais voilà, je rame, je traîne, le temps passe. Je me dis, mais à ce rythme-là, à 80 ans, j'y serai encore, quoi. Et donc là, ça commence à bien faire. Et alors aussi, ça m'amène à ne pas prendre soin de moi suffisamment. Par exemple, je suis très paresseuse pour faire du sport. Quand je le fais, une fois que c'est fini, je me dis, ah, c'est génial, je me sens bien. Mais je n'arrive pas à garder une discipline, voilà, à y retourner. Et le fait de ne pas prendre bien soin de moi, ça s'exprime aussi dans un tempérament addictif. Donc, j'ai une grosse addiction au tabac. Pas d'autre substance. Vraiment, le tabac, la clope, c'est ma meilleure amie, celle qui ne me laissera jamais tomber. C'est un peu ça, je n'arrive pas à la lâcher. J'en ai envie, mais pour ça, je me dis, il faudrait que je sois quelqu'un d'autre, presque. Sinon, du mal à rentrer dans une relation sentimentale depuis plusieurs années. Je préfère fuir les hommes, c'est plus facile, c'est plus confortable. Même si, évidemment, je meurs d'envie de concrétiser ça aussi. C'est aussi une forme de concrétisation et je n'y vais pas, je reste dans ma tour d'ivoire. Sinon, au niveau santé, on va dire que c'est au niveau du ventre que ça se passe. Il y a un truc qui s'accloche. Il y a un début dernier, il y a des maux d'estomac, des problèmes digestifs de plus en plus. Je sens qu'il y a quelque chose dans ce terrain-là qui coince. Et alors, j'ai encore deux petites choses, je ne sais pas si ça a du sens dans la session. Je voudrais savoir s'il y a quelque chose à régler dans mon lien au niveau ésotérique avec mon fils décédé, qui est décédé il y a 11 ans. Et sinon, je ne me sens pas libérée par rapport à un abus incestueux. Donc, ça date de mon enfance, avec mon grand-père paternel. Et puis, j'ai une question d'ordre plus général. C'est un sujet qui a été évoqué dans une session, je ne sais plus avec qui. Quelqu'un qui disait qu'elle avait vu la lumière au bout du tunnel. Alors, je ne sais plus si c'était une NDE ou si c'était dans un rêve ou quoi. Et puis, elle était très... Non, non, mais moi, je ne me suis pas laissée avoir par ça. Je sais bien que la lumière là-bas, c'est un piège. Et voilà, c'est une question qui m'intrigue énormément. Donc, je ne sais pas si à un moment, ça va sortir ou si vous avez quelque chose à dire là-dessus au début ou à la fin de la session. Et ça me touche aussi parce que moi, j'ai cette intention de... Quand je serai décédée, quelque part, je me dis super, je vais pouvoir revoir mon fils. Mais en même temps, j'ai une petite peur du piège. Je me dis, ah mais s'il y a des entités malveillantes qui me piègent, qui se font passer pour lui, est-ce que je dois faire attention à ça ? Enfin, j'ai besoin d'être rassurée sur cette question-là. Genre, le mode d'emploi, une fois qu'on est de l'autre côté, c'est un peu ça. Ce serait quoi la meilleure attitude à avoir pour préserver son âme ? Tu le sais parce qu'on le mentionne en session et il y a comme un réservoir énorme d'expériences différentes quant à cette lumière au bout du tunnel. Tu sais que certains clients y ont accès, d'autres absolument pas. Chacun est plongé dans une sorte de création personnalisée. Mais il semble que, tu sais, quand on parle de lumière au bout du tunnel, c'est pour marquer, tu sais, l'étape simplement de décorporation en réalité. Mais on va regarder ça avec toi, d'accord ? Mais ce qui va sortir pour ta session ne sera pas comme applicable ou généralisable à d'autres. D'accord ? Comme je te dis, les créations d'ordinaire sont beaucoup plus personnalisées. Ok. D'accord ? J'avais un stylo, je ne sais pas, le voilà. Est-ce que je peux demander quel âge avait ton fils lorsqu'il est décédé ? Il avait 13 ans. On y va ? Oui, on y va. Bien, alors, comme tu n'as pas de casque, Isabelle, je vais te laisser éteindre ton micro. Première pastille en bas de l'école. Oui. Et on y va avec Marie, d'accord ? D'accord. Là, c'est bon. Ok, bien. Marie ? Prête ? Oui. Ok. Alors, Marie, tu peux fermer les yeux. Bien. Dis-moi d'abord, Marie, si tu as besoin d'une induction pour te connecter à Isabelle. Non, ça va. Dis-moi ce qu'il se passe. Alors, j'ai des ressentis physiques, des douleurs dans la tête, ici, là, ça chauffe énormément, ça descend dans le palais, le sinus, beaucoup de douleurs, et je vois autour d'elle une émanation jaune derrière elle. Je ne sais pas ce que c'est. Bien. Un poids ici, en poitrine. Bien. Avant toute chose, Marie, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est simplement t'approcher de cette forme de conscience, la regarder dans les yeux, lire son ADN et me dire si on est bien avec Isabelle. Oui, on est avec elle. Bien. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, elle me parle par télépathie. Elle tourne la tête et elle regarde ailleurs quand je lui parle. Regarde ce qu'elle regarde, Marie. Elle essaye de voir ce que c'est que ce truc jaune. Elle a son regard qui est attiré par là-bas. Cette émanation dont tu parles entoure tout son corps ou est comme localisée derrière le corps ? Localisée derrière elle. Derrière. Derrière elle. Elle ne peut pas s'empêcher. Elle tourne, elle regarde. Et oui, comme si elle était occupée, essayer de voir, elle cherche. Place-toi à l'arrière de son corps. Et regarde ce qu'elle tente elle-même de voir. Je vois quelque chose qui est attaché au niveau du bassin, au niveau du sacrum. Quelque chose un peu d'arrondi, qui monte en arrondi jusque-là et qui effectivement est jaune. Un peu transparent. Je ne sais pas ce que c'est, on dirait de la matière. Bien. Place-toi à nouveau devant elle, Marie. Devant Isabelle. Oui. Bien. Tu vas créer à nouveau ce contact télépathique que vous aviez encore il y a un instant. Et lui rappeler, lui rappeler simplement qu'elle, sa partie physique, elle a fait appel à nous. C'est elle qui nous envoie. Elle le sait. Elle me dit, je le sais. Pour autant, elle fait appel à moi afin que je remplisse une sorte de contrat. J'aille au bout d'un service. Et pour ce faire, j'ai besoin qu'elle place entre mes mains une partie de sa volonté pour oeuvrer en son nom le temps de cette session. Est-ce qu'elle est d'accord ? Elle me dit, oui, oui, bien sûr. Allez vite. Pourquoi cet empressement ? Demande-le-lui. Elle veut qu'on l'aide à trouver ce qu'elle cherche. Moi, je veux bien l'aider à trouver ce qu'elle cherche. Encore faut-il que je sache ce que je dois chercher. Eh bien, elle est embêtée par cette chose derrière. Elle ne voit pas ce que c'est. Elle veut qu'on lui enlève. Et ça la gace. Puis ça lui fait peur en même temps. Il y a de la peur. Je ressens de la peur. Bien. Demande-lui si elle te permet de la toucher. Oui. Pareil. Oui, oui, allez vite. Bien, Marie. Alors, place-toi derrière elle. Et tu vas simplement poser ton index sur cette émanation jaunâtre. Et directement dans ton esprit, se gravent des informations, voire des fréquences. Tout ce qui vient de cette émanation. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, ça me fait trembler des pieds à la tête. Ça me fait trembler. S'agit-il d'une fréquence, Marie ? Qui modifie ta fréquence actuelle ? Oui. Ou d'autres choses ? C'est une fréquence qui modifie ma fréquence. C'est une fréquence qui va d'en haut, en bas, enfin qui est très… De cette émanation, peux-tu sentir une forme de conscience, voire une intelligence ? Non, il n'y a pas d'intelligence là. C'est Isabelle qui nourrit cela. Ça prend son énergie dans Isabelle. Alors, nomme cette fréquence qui a parcouru tout ton corps, alors que tu l'as touchée. De quelle émotion parle-t-on ? De la panique. Grosse panique. Tu dis qu'elle nourrit cette émanation, c'est bien ça ? Oui. Comment ? De l'agacement et de l'énervement et de la panique. Eh bien, s'accrocher au niveau de son sacrum et par le sacrum, l'énergie passe dans cette… Bien. Maintenant… Dans cette poche, je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais découvrir la temporalité qu'a cette chose. Autrement dit, depuis combien de temps Isabelle porte cette émanation et la nourrit ? Non, d'abord autre chose, Marie. Est-ce une extension d'elle-même ? Autrement dit, y a-t-il son ADN dans cette émanation ou il s'agit d'autre chose qu'elle ? Non, c'est d'autre chose. J'ai l'impression que c'est une poche. C'est une poche qui recolle quelque chose. Bien. Depuis combien de temps a-t-elle cette poche ? Tu peux toucher la poche ou t'adresser à son esprit ? Depuis qu'elle a 16 ans. Depuis qu'elle a 16 ans. Mais le terrain était préparé avant. La poche a été installée à 16 ans. Ok. Bien. Demande à Isabelle si elle connaît le créateur, le propriétaire de cette poche. Oui ou non ? Non. Elle me dit non. On comprend-t-elle le fonctionnement, l'utilité ? Non. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas ce que c'est. J'aimerais que tu touches à nouveau cette poche et que tu regardes si... Tu regardes la dernière fois où quelqu'un est venu pour cette poche ou son contenu. C'était il y a deux ans. Il y a deux ans. Et que s'est-il passé il y a deux ans ? Marie, regarde. Un changement de poche. On a enlevé la poche qui était pleine, on lui a mis une autre. Autrement dit, dois-je comprendre que deux ans sont nécessaires pour remplir cette dite poche ? Apparemment, oui. D'accord. Cette poche est uniquement remplie à l'heure où je te parle, à l'instant où je te parle de cette fréquence de panique ? Ou y a-t-il autre chose ? Je regarde. Il y a un peu d'énergie sexuelle dedans et de l'énergie mentale. Donc, un mélange de trois énergies. Pour autant, l'émotion, parle-t-on uniquement d'une émotion de panique ? Alors, cette émotion, elle est émanée par la poche. Elle émane de la poche ? De la poche. C'est la structure de la poche qui veut ça. Comment se fait-il que la fréquence d'Isabelle se dirige vers cet endroit ? Qu'est-ce qui permet ce processus ? Eh bien, ces palpitations qu'il y a dans la poche, là, c'est haut, c'est bas, ça aspire, en fait. Qu'est-ce que ça aspire ? Ça aspire cette énergie sexuelle et mentale. Ça remplit la poche. Cette énergie dont tu parles, parlons de cette énergie sexuelle, est extraite dans son essence la plus pure pour ensuite être transformée ? Ah, c'est aspirer, simplement. Ça résonne, la poche. La poche a cette vibration qui fait comme ça, là, je ne sais pas comment dire, qui va aspirer. Et il y a de l'énergie sexuelle, je vois du rouge et du bleu dans la poche. Bien. D'ores et déjà, j'aimerais que l'on regarde si la présence de cette poche, on va l'appeler ainsi, a un impact sur son plan physique. Regarde. Je vois que ça tire au niveau lombaire. Ça tire au niveau lombaire. C'est la fatigue, ça l'empêche de bien respirer. Puis ça crée des tensions. Ça crée des tensions devant, bien. Bien. Dans le ventre, un petit peu par là. Est-ce qu'il y a, Marie, un cycle précis dans la soustraction de l'énergie d'Isabelle ? Je la vois qui, parfois, va se mettre au calme. Peut-être qu'elle médite ou qu'elle se met au calme, là. La poche ne peut pas trop aspirer. On va dire que c'est quand elle est plutôt dans les questionnements, dans la peur, les choses comme ça. Là, ça inspire plus. OK. Marie, tu veux bien me laisser parler directement avec Isabelle ? Bien. Alors, laisse-moi lui parler directement. Isabelle ? Oui. Sais-tu qui je suis ? Oui. Sais-tu pourquoi je suis là ? Je sais pourquoi tu es là. Isabelle, m'as-tu appelée uniquement parce qu'il y a cette chose étrange autour de toi ou derrière toi ? Oui. Et ça m'énerve et ça m'agace. Il faut l'enlever. C'est horrible. Pourquoi tu t'énerves ? Pourquoi ça t'agace ? Ça me panique, ça me panique, ça me dérange. Il faut l'enlever. Et je ne la vois pas, je n'arrive pas à la voir. Autrement dit, d'après les informations dont je dispose, cette chose transforme tes énergies en une sorte de panique. Donc, il y a comme une altération de ton champ vibratoire. Pour autant, est-ce que cette chose envoie des messages ? Est-ce que cette chose communique avec toi ? Oui ou non ? Non, je la sens. Je la sens dans mon dos. Bien. Marie a vu qu'il y a deux ans, quelqu'un est venu pour toi, quelqu'un est venu pour cette poche. Tu te souviens-tu ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Ah ah. Eh bien, allons-y. Je ne veux pas le voir. Je ne veux pas voir ça. Pourquoi non ? Ça fait peur. C'est horrible. Bien, mais tu sais pourquoi je suis là ? Tu sais, je suis celle qui ouvre le placard. Je suis celle qui me plonge sous le lit, alors que le client terrorisé n'ose pas regarder. Je suis là pour mettre à découvert ce qui nous hante le plus, ce qui nous terrorifie le plus. Parce qu'une fois qu'on identifie la source de sa peur, la peur disparaît. C'est pour ça que tu as fait appel à moi, Isabelle. C'est pour ça que tu m'as appelée. J'ai besoin de voir ce qui te fait peur. Et tu sais que tu n'es pas seule. Tu veux bien qu'on remonte le passé ensemble ? Tu n'es pas seule. Prête ? Oui. À trois, tu m'emmènes à cet instant. Quelqu'un, quelque chose vient pour toi, vient pour cette poche. Un, deux, trois. On y est. Dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui vient là, comme ça. Comment sais-tu qu'il s'agit de quelqu'un ? Est-ce que tu peux le voir ? Oui, c'est un insecte. Il ressemble à un insecte horrible. Comparle-le à un insecte présent sur notre plan physique. De quoi est-il le plus proche ? Une couleur de sauterelle. Une sauterelle. Regarde ses yeux. De quelle couleur sont ses yeux ? Noir. Noir. Est-ce qu'il communique avec toi alors qu'il s'approche de toi ? Noir. Que vient-il faire ? Décris-moi tout ce que tu ressens et tout ce que tu peux voir. Il approche derrière. Je le sens toucher. Dans mon dos, en bas. Sais-tu pourquoi il est là ? Il repart. Il s'occupe de ce qu'il y a derrière mon dos qui me gêne. Et ensuite, il s'en va ? Oui. Et après, c'est quand même plus agréable. Une fois qu'il est parti ? Oui. Lui qui est si semblable à l'un de nos insectes terrestres. Pourquoi ? Pourquoi cette peur ? Est-ce qu'il n'est pas beau ? Il est horrible. Oui, mais sur Terre aussi, ils sont horribles. Pourtant, je peux les regarder sans m'effrayer. Ils ne font pas deux mètres. Ils ne font pas deux mètres. Bien. OK. Reviens dans le présent. On est en 2019. Isabelle. Bien. Maintenant, souviens-toi. Souviens-toi. Nous sommes là pour affronter tes cauchemars, pour affronter la source de tes peurs. Tu vas appeler en cet instant tous ceux qui sont connectés à toi, connectés directement à ton champ énergétique. Qui se présente, Isabelle ? Regarde. Il y a la sauterelle. Le même ? Les mêmes yeux ? La même essence ? Oui. Ça me donne envie de vomir. Qui d'autre ? Il vient tout seul. Tout seul. OK. Dis-lui de rester face à toi. Face à toi. Sans bouger. Sans bouger. Demande-lui son nom. Demande-lui son nom. Hectac. Hectac. Bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Tu te recules. Tu sais, tu joues avec les mouvements. Plus tu t'éloignes, plus tu récupères une partie de ton champ fréquentiel. Tu évacues de ton corps tout ce qui ne t'appartient pas. Et quand c'est fait uniquement quand cela est fait, tu peux te réapprocher de la situation. Et me dire comment tu vois toi cette entité. Oui. Comment est-ce que tu te sens ? Non. Ça va. Ça va. Je le vois comme une soleil. Elle l'a très bien décrit. Donc, elle la voit telle qu'elle. Il a comme un sac sur l'épaule. Regarde si le sac dont elle était dotée dans le présent est toujours là. Non. Quand l'as-tu l'enlevé ? Quand elle l'a appelé. Dans le présent ? Dis à l'entité de mettre le sac à terre. Dis à l'entité de mettre le sac à terre. Maintenant. Maintenant. C'est fait. Bien. Demande à cette entité ce qu'il comptait faire avec la récupération de ce sac. Il sourit. Il rit. Il me dit. Tu sais très bien. C'est à moi. Je récupère mes affaires. Pourquoi n'avoir pas récupéré Isabelle alors ? Elle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle produit. Mais en la perdant elle. En la laissant sur place dans le sac. Il perd tout en réalité. Il ne pense pas qu'il perde tout. Il est venu récolter et il viendra après. Il a remis un autre sac. Il a remis un autre sac ? Non. Ok. Bien. Marie, tu vas piétiner ce sac. En piétinant ce sac, tu fais disparaître son contenu. Maintenant. C'est fait. Bien. A-t-il quelque chose à dire sur cette action ? Elle n'est pas contente. Bien. Demande-lui d'appeler sa hiérarchie. Et je veux avoir affaire à un responsable. Un responsable. Je vois un responsable. Comment est-il ? Plus grand. Plus grand. Un peu différent. Je dirais plutôt comme une monte religieuse. Comment se présente-t-elle ? Debout, en position d'insecte. Debout. Vêtu. Il n'est pas devant. Je ne suis pas sûre. On dirait une cape. Comment est-ce que tu te sens face à cette entité ? Ça va. Il ne comprend pas pourquoi on le dérange. Bien. Alors, je vais me charger de lui expliquer si tu me permets de parler directement avec. Demande-lui son nom. J'ai besoin de l'identifier. Octone. Bien. Tu veux bien me laisser parler directement avec lui, Marie ? Laisse-moi parler directement avec Octone. Octone. Oui. Ainsi, tu te surprends de ma présence ? Tu as déjà des informations. Tu sais pourquoi je suis là. Pourquoi le nier ? Pourquoi me déranges-tu ? Je n'ai pas la sensation de te déranger en réalité. Je convoque le responsable de cette humaine. Et tu dois te présenter. Tu dois rendre des comptes. Je n'ai pas que ça à faire. Dépêche-toi. Tu entends ce que je dis. Tu dois rendre des comptes. Et la temporalité, je l'ai au creux de ma paume. J'en fais absolument ce que bon me semble. Je peux te maintenir là, là, ad vitam aeternam, si je pense que cela est correct. Tu m'énerves. Et dans l'intérêt de ma cliente. Colère ? Pourquoi colère ? Je dis juste qu'il est temps de rendre des comptes. À commencer par... Pourquoi tu laisserais ta main-d'œuvre récupérer une simple énergie et abandonner sur place cette humaine ? Explique-moi, je ne comprends pas. Pour qu'une réserve d'énergie... Je viens récolter. C'est une réserve d'énergie. C'est une productrice. Elle est productrice. Pourquoi ne récupérer que le sac alors que tu peux récupérer la source de cette énergie ? Elle est à moi. Qui est à toi ? Elle est déjà à moi. Cette énergie ou cette humaine ? Humaine. Elle fait ce que je veux. À quoi est destinée l'énergie que tu extrais de son corps ? Elle est pour moi. Ne m'oblige pas à venir. Voilez les informations de ton esprit. Une énergie que tu... Je m'en sers pour moi-même. Et je m'en sers pour mes instruments. De quel type d'instrument parle-t-on ? Mon vaisseau. Bien. Combustible, c'est de ça dont on parle ? Oui. Mais à combien d'êtres humains es-tu connecté en cet instant ? Combien ? 2320. Bien. Très bien. Hormis pour la nourriture et la combustion, cette énergie sert-elle d'autres objectifs ? Non. Non. Je m'en sers pour me régénérer aussi. Très bien. Laisse-moi maintenant avec Isabelle. Isabelle ? Isabelle ? Isabelle ? Isabelle ? Oui. Entends-tu ce qu'il dit ? Oui. Comprends-tu ce pourquoi tu es là ? Oui. Regarde autour de toi. Autour de toi. Est-ce qu'il y a un décor ? Est-ce qu'il y a des frontières ? Que peut-on voir au-delà de cette émanation jaunâtre ? Je ne vois rien. Je les vois deux. Les deux là. Si je parle de lumière, si je parle d'obscurité, Romy, ces deux-là, que peut-on voir ? Lumière ou obscurité ? Je ne vois rien. Rien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnectée. Complètement déconnectée. Déconnectée. Bien. J'aimerais que tu prennes une perspective sur l'endroit dans lequel Isabelle se trouve. Tu t'en éloignes comme un drone qui prend de la distance. Sensibles à ce dans quoi elle s'inscrit. S'il y a quelque chose dans lequel elle s'inscrit. Regarde. Je la vois dans une pièce qui est dans un vaisseau. Bien. J'uxtapose le plan physique et le plan subtil. Se trouve-t-elle parfaitement à l'intérieur de son corps physique ? Non. Dis-moi ce que tu vois. Je vois son corps physique, de l'énergie à le vaisseau. Et elle est dans cette pièce dans le vaisseau. Elle n'est pas très loin. Donc, il y a une sorte de décentrage, corps physique, corps subtil. Est-ce que ce décentrage a un impact sur son plan physique ? De la fatigue. La fatigue et puis des ruminations. Je ne sais pas pourquoi. Comment peut-on expliquer ces grandes divergences énergétiques ? La foi d'un état, le sang, en tous les cas comblé énergétiquement. Un état justement de fatigue intense. Est-ce lié à cette situation ésotérique ? Ma question sera plus claire. Je vois que par un moment, quand elle se calme à l'intérieur physiquement, quand son corps, la méditation, des choses comme ça, ça remplit moins vite le sac. Ce qui fait qu'elle a la plus d'énergie pour elle. Et donc ? Et donc là, il y a une hausse d'énergie en elle, dans le corps physique. Ok. Donc, de la façon dont elle va gérer sur le plan physique ses affects, il va y avoir une répercussion directe ensuite sur son corps le plus énergétique. Ok. C'est ça. Bien. Si je soumets à Isabelle simplement le concept de création dans son sens le plus large. On a parlé du domaine professionnel, mais englobons-le, généralisons-le. Le concept de création, aller au bout d'une création, la mettre en place, la voir naître. Que peut-elle nous dire sur la façon dont elle crée ? Alors, elle était très occupée avec cette poche. Elle ne pouvait pas faire autre chose. C'est ce qui empêche le concept même de création, d'aller au bout des choses sur le plan physique ? Oui. Ok. Marie, toujours avec distance, dis-moi comment tu te sens ? Ça va. Tu sais que je ne me contente jamais d'un ça va. Quand je la voyais occupée avec la poche, ça lui demande beaucoup d'énergie, tourner, c'est presque de la torture, elle tourne en rond, elle essaie d'attraper cette poche. Elle était très occupée. Bien. Tu peux te déconnecter, Marie, de tout ce qui se rapproche du ressenti sensoriel physique. Et te contenter d'observer ce qui se passe, sans rien sentir. Ok. Bien. Prends une perspective et regarde dans cet endroit dans lequel elle se trouve, ce vaisseau. Quel type d'espèce, quel type d'entité vivent ? Ou sont dans cet endroit ? Des insectes. Des insectes. Uniquement ? Il n'est pas très grand ce vaisseau. Oui. Qui font-ils ? Alors, ils ont une activité, je les vois, ils bougent un peu dans tous les sens, ils récoltent, ils regardent, ils vivent. D'autres humains sont liés à ce vaisseau, connectés directement en cet instant ? Mmh. Combien ? 325. Ce n'est pas beaucoup. Pas. Ok. Ce vaisseau s'inscrit dans une flotte plus grande ou il s'agit d'une sorte de vaisseau indépendant ? Indépendant. Indépendant. Tiens donc. Oui. Indépendant. Bien. L'air. Plutôt dans la session, quand nous avons parlé de l'âge de la poche, tu as dit qu'il a été placé, ou cette poche a été placée alors qu'elle avait 16 ans. C'est bien cela ? Mmh. Mais préparée pour recevoir cette poche. Mmh. Mmh. Préparée comment, Marie ? Je veux que tu plonges dans cette information. Préparée comment ? Je la vois petite. Et ils sont autour d'elle. Ils l'observent, ils essaient de lui parler. Ils l'agacent un peu. Comment l'enfant calé voit ses formes de conscience ? Eh bien, pareil, elle ne les voit pas, elle les sent comme ça par derrière. Elle se retourne, elle essaie de voir, c'est agaçant et voilà, on ne le voit pas. À ce stade, l'enfant calé est déjà interféré par ces entités ? Je ne suis pas sûre. Elle est très triste par contre. Ce que je ressens, c'est de la tristesse, la solitude. Regarde s'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas, dans cette même scène que tu mentionnes. Il y a quelque chose là, je le sens toujours, comme au début de la session. OK. Donc il y a déjà un petit truc là. Adresse-toi à l'enfant qu'elle est. D'abord, dis-moi, sur le plan physique, quel âge est-ce qu'elle apparente ? Trois ans. Trois ans. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle se sent si triste ? Elle me dit qu'elle sait comme ça. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas pourquoi elle est triste ? Non, parce qu'elle est toute seule. Je la vois jouer toute seule, là, puis elle se sent seule. Demande-lui si elle se souvient de sa naissance, d'aller sortir du corps de maman. Elle me dit oui. Était-elle déjà triste ? Ou pas encore ? Non. Encore. Non. Alors tu vas regarder toi, Marie. Quand est-ce qu'elle commence à produire cette tristesse ? Que se passe-t-il ? Qu'il y ait cette tristesse dans son corps, alors ? Alors, elle sort, elle est naît, elle est bien, et assez rapidement, elle n'arrive pas à créer un lien profond avec sa maman, j'ai l'impression. Continue. Je ne vois pas non plus. Il y a avec le papa. Ça a l'air d'aller avec le papa. Avec la maman, c'est... du mal à passer. Parce qu'il crée de la tristesse. Tristesse, c'est lié à la mère ? Ah, elle ne comprend pas bien les émotions. Non. Pourquoi elle ne les comprendrait-elle pas bien ? Elle les ressent, mais elle ne les comprend pas. Ça a l'air assez nouveau, je pense. Ça a l'air assez nouveau. J'aimerais que tu demandes à Isabelle si, avant cette vie-là, cette incorporation physique, il y a eu d'autres expériences humaines sur notre plan terrenal. Une vie, oui. Nous en sommes à sa seconde vie humaine ? Oui. Oui. Se souvient-elle de cette première vie ? Elle me la montre. C'était au Moyen-Âge. Je la vois avec des sabots dans une ferme. Elle est bien. C'est une femme. Bien, ça veut dire énergétiquement ou physiquement bien ? Les deux. Je la vois joyeuse. Elle a une vie dure, mais elle est parfaitement heureuse, équilibrée, bien. Ah, il lui arrive un truc. Je la vois moins joyeuse. Dis-moi ce que tu vois. Eh bien, elle vient de se marier. C'est une jeune mariée. Son mari meurt. Un accident. J'arrête ou je ne sais pas quoi. Et elle est triste. Elle en deuil. Continue d'avancer tout en la regardant sur les deux plans, physique et énergétique. Je vois, au niveau énergétique, comme qu'un homme qui a une cape, qui lui dit qu'il va l'aider. Alors, attends. On va trop vite en besogne. Cet homme avec la cape, il est présent dans les terres ? Que fait-elle sur le plan physique, Marie ? Sur le plan physique, elle vient d'apprendre que son mari est mort et elle s'effondre. Elle est à genoux et elle pleure. A-t-elle des enfants ? Non. Elle est jeune mariée. Bien. Continue d'avancer et dis-moi ce qui se passe. Donc là, je vois, c'est déjà un insecte. Il lui apparaît comme un homme qui arrive comme ça, comme un moine, avec un manteau comme un moine, une capuce comme ça. Et qui lui dit, mon enfant, je vais t'aider, viens. Il tend la main. Au Moyen-Âge, Marie, est-ce que tu peux nous localiser ? En Hollande. Bien. Ok. Qu'est-ce qu'a détecté l'entité ? Pourquoi cette entité se rapproche de l'être humain qu'elle est ? Eh bien, c'est la tristesse qu'il appelle. La tristesse, pas seulement d'avoir perdu son mari, mais d'avoir perdu toute la vie qu'elle avait imaginée. Elle voulait un enfant rapidement. Elle se retrouve seule. Voilà. Bien. Maintenant, tu vas filtrer tout autre type d'informations qui peuvent survenir dans ton esprit. Et tu vas simplement écouter, entendre, voire décrypter si nécessaire, la communication télépathique entre l'entité et l'être humain qu'est Isabelle. Alors qu'il lui apparaît comme un moine, il lui dit « Viens, mon enfant, viens avec moi, le Seigneur va t'aider, quelque chose comme ça. » Il tend la main, il prend la main, elle le remercie pour son aide et je la vois qu'il part avec. Sans autre forme d'échange ? Non. Elle est rassurée, elle est contente de ne plus être seule. J'ai l'impression qu'elle était orpheline, qu'elle n'avait pas de famille. Enfin, ma famille était son mari. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu remontes le temps. Encore et encore. Nous sommes dans cette vie passée alors qu'elle a une quinzaine d'années. Quand tu y es, tu me le dis, Marie. Dans la vie d'Isabelle ou la vie au Moyen-Âge ? Dans la vie passée. Oui. Au Mier. Comment est-ce que tu te sens ? Ça va. Ok. Bien. Décris-moi la scène. Parce que tu sais se déplacer, tu dois avoir des informations. J'ai besoin vraiment que tu me fasses part de tout ce que tu vois, ne serait-ce que les couleurs, les détails, le décor, que sais-je. On est au Moyen-Âge, elle a 15 ans, elle est déjà dans la famille de son mari, comme s'il l'avait recueillie, comme si c'était une orpheline du village. Elle est déjà amoureuse de lui, ils vont se marier, elle a déjà des projets. Bien. Ok. Là, c'est avec sa partie subtile que tu vas t'adresser. Tu vas, tu sais, apparaître comme une sorte de messagère venue, non pas du fin fond des âges, mais une messagère venue du futur, en te présentant. Et en simplement l'utilisant, un jeu de reflet. Un jeu de reflet, c'est-à-dire regarde ce que tu es dans ce futur, regarde ce que tu fais, tu fais appel à nous, nous nous connaissons dans ce futur. Et tu ramènes ces informations comme par jeu de reflet à l'être qu'elle est dans le passé. Elle n'est pas du tout méfiante, elle prend toutes les informations, elle m'accueille, elle est gentille. Ah ah, bien. Maintenant qu'elle a ces informations, j'aimerais savoir ce qu'elle fait d'abord sur Terre. Tout ça, c'est toujours une grande interrogation pour moi. Comprendre mon client, son cheminement. Hum hum. Demande-lui ce qu'elle fait sur Terre. Elle est venue expérimenter la Terre par choix. Par choix. Oui. Je la vois avant de s'incarner, elle est toute blanche, elle est belle. Elle est très vaporeuse, blanche, blanche, blanche. Elle approche de la Terre et elle choisit, elle s'incarne là. Elle s'approche de la Terre, mais j'imagine que sur ce trajet, si on peut l'appeler ainsi, qui l'emmenerait jusqu'à la Terre, il y a la vision, la perception d'autres planètes, constellations, étoiles. Pourquoi cette Terre et pourquoi cette Terre et pourquoi pas une autre ? Eh bien, en fait, j'ai l'impression, ça me donne l'impression d'être comme si elle ressemblait au pollen des pissenlits, aux petites fleurs blanches, là, aux petits trucs blancs. Elle vole et elle suit le vent, elle s'installe et puis le repas. Enfin, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Ça me paraît, ça me paraît très bien qu'il n'y ait pas de plan pour autant. Alors qu'elle vague, comme ça, au gré des vents, près de cette planète Terre, de quelles informations dispose-t-elle avant de se dire, oui, ce sera là ? Aucune. Ça lui apparaît, alors elle y va. D'accord. Regarde la façon dont elle entre sur Terre, dans son premier corps. Non, très, très léger, très légèrement, comme un petit vent, une brise n'est pas du tout détectée. Elle n'est pas détectée. Elle passe. Rien dans l'atmosphère, dans l'énergie de cette planète Terre ne l'affecte, ne l'affecte ? Non, elle passe, elle arrive dans son corps. Elle est alors parfaitement compatible avec un corps humain. Je parle simplement de composition d'ADN à ce stade. Alors, au début, difficilement quand elle a 5,40, mais très rapidement, elle comprend, elle est très adaptable. Pour autant, on a mentionné quand même dans le présent cette capacité à identifier les émotions, mais pas forcément les gérer. Non, non, pas du tout, parce que là, elle est vraiment très, très légère. Il y a très peu d'émotions. Elle ne vit pas d'émotions, enfin, voilà. Elle est dans un état d'autre, c'est de ça dont on parle ? Oui, absolument, oui, ah oui. Et lors de cette traversée, la grande traversée de l'extérieur vers l'intérieur de la planète, sa fréquence n'a pas été modifiée ? Non. Quand a été le premier moment où elle a découvert la fréquence humaine ? Quelque chose qui n'est pas elle. En s'incarnant, elle a choisi, elle s'est incarnée en arrivant dans le corps du fœtus du bébé. À ce stade, le fœtus émet ses propres fréquences ou il ressent les fréquences de la mère ? Alors là, elle s'incarne et je me demande ce que c'est, c'est toutes ses émotions, elle dit, c'est le truc. Donc, elle ressent quoi ? Les émotions qui viennent d'où ? Ah, de la mère. De la mère. Elle prend place dans l'enfant, elle comprend l'ADN, elle s'y adapte, voilà. Ok. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu regardes, c'est depuis le moment où elle s'incorpore dans cet embryon, jusqu'à ce moment où elle perd son mari, de quel type de connaissance dispose-t-elle ? Quel type d'accès a-t-elle ? Non seulement sur le plan physique, mais surtout, Marie, sur le plan ésotérique. Est-ce qu'elle comprend l'existence d'un monde plus invisible, ce qu'elle est, elle, à l'intérieur, en réalité, de son propre corps physique ? Oui, elle comprend, elle est tellement légère, elle vit tellement légèrement qu'elle, à vrai dire, elle n'a pas croisé grand monde avant, j'ai l'impression. Elle ne connaît pas beaucoup de choses, elle est comme quelque chose de pur, d'innocent, elle accepte tout. Moi, je vois quelque chose comme si on lui dit, ben viens, elle dit oui. Voilà, quelque chose comme ça. Ouverture à l'expérience proposée, tout simplement. Oui, 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 oui. OK. Bloque le temps un instant. Bloque le temps, plus rien ne bouge. On y est ? Bien. J'aimerais qu'on fasse une chose, Marie. J'aimerais que tu te substitues, et c'est très important, que tu te substitues à Isabelle, alors qu'elle fait cette traversée, de l'extérieur vers l'intérieur. J'aimerais vivre, j'aimerais ressentir tout ce qu'elle a pu percevoir lors de cette traversée. C'est comme un filet à un costume qui n'est pas à nous, mais à travers ce costume, je le vois, et je ressens l'autre. Donc, elle s'approche en volant de manière très légère. Elle descend, elle voit bien qu'il y a des trucs, du monde, tout ça. Des quoi ? Des mailles. Elle voit des mailles, des filets, elle passe au milieu, comme ça, elle s'étire, très fine, comme une fumée, presque transparente. Donc, une partie d'elle désire échapper, ou ne pas entrer en contact avec ses mailles. Ah oui, non, elle ne désire pas y rentrer. Elle a un objectif, elle va aller s'incarner, elle va aller sur la terre, elle veut voir le physique. Ça, ce n'est pas physique, elle s'en fiche un peu. Ça la gêne dans son parcours, je la vois. Comme ça, toute fine, vaporeuse. Elle descend, elle choisit, elle choisit très vite. C'est elle ce qui l'attend ? Ce qui l'attend, le but final, c'est-à-dire au corps ? Est-ce qu'elle a le concept du corps en soi ? Oui, elle veut un corps physique, oui. Elle veut un corps physique, elle sait déjà que sur cette terre, une âme peut être abritée dans un corps physique. Oui. Quand est-ce qu'elle a acquis cette information ? Alors, j'ai l'impression qu'avant de descendre, quand elle voit la terre de loin, il y a une communication avec les gens de son peuple, je dirais, je ne sais pas comment appeler ça. Avec les autres petits pollens, là, elle communique par télépathie, elle demande comment ça se passe. Elle disposait déjà d'informations avant de quitter son endroit. Parmi les informations dont elle disposait, il y avait aussi le fait d'échapper à ce système de mailles, ou elle le fait comme spontanément en arrivant chez nous. Je n'ai pas bien entendu. Est-ce qu'elle disposait d'informations pour échapper à ce système de mailles, ne pas le toucher, ne pas entrer en contact avec ? Oui. Oui. Effectivement. C'est gênant si elle touche, elle sait. Elle sait que ça va la gêner dans ce qu'elle veut faire. D'accord. Bien. Maintenant, tu vas aller au moment où il y a la détectation, détection, c'est plus français, détection par l'entité de cette tristesse, de cette fréquence qu'elle est en train de faire naître dans son corps suite à la mort de ce mari. Là. Oui. Bien. Là, tu vas lui demander de regarder cette entité dans les yeux, ce moine. Tu vas lui demander si cette forme de conscience appartient au plan physique ou au plan de l'éther, de l'invisible. Elle a détecté. Quand je lui ai demandé de faire ça, elle a détecté que c'était un insecte. Ah bon ? Directement. Mais qu'est-ce qui a changé alors ? Je dois comprendre. Auparavant, il s'agissait d'un moine. Maintenant, il s'agit d'une sorte d'insecte. Que s'est-il passé ? Quand je lui ai dit de détecter son ADN, elle l'a fait, puis voilà. Elle m'a écoutée. Et alors, que se passe-t-il ? Comment découvre-t-elle sa moine sous son nouveau visage ? Alors, du coup, elle a mis de côté cette émotion. Parce que sinon, elle est trop envahie. Elle n'arrive pas à la mettre de côté l'émotion. Et elle regarde, elle le scanne et elle le sent. Mette-elle de côté, Marie ? Cette grande tristesse. Bien. Elle a fait comme une pause quand je lui ai parlé de ça. Pourquoi la mettre de côté ? J'ai besoin de comprendre ce qu'elle fait. Parce que ça l'envahit complètement. Et puis, elle a la tête. Toutes ces particules, je dirais, vibrent très fort. Est-ce la première fois qu'elle découvre ce concept de mort, de la perte d'un proche ? En tout cas, non, ses parents étaient morts, mais ce n'était pas si triste pour elle. Ce n'était pas si triste. Comme si ses parents, c'était la vie. Mais là, c'est un accident, c'est brutal. Le fait de découvrir ce concept de mort, c'est-à-dire d'extinction, de ce corps physique, comment est-ce qu'elle le comprend ? Comment est-ce qu'elle le conçoit ? Alors, elle, je suis avec sa partie énergétique. La partie énergétique prend... En fait, c'est le physique qui est très, très heurté. Son corps physique. Ok. Bien. C'est, oui. Alors que la partie subliminale découvre cette entité, demande-lui comment est-ce qu'elle se sent face à cette chose. Un peu écœurée. Un peu écœurée. Ah ah. Oui. C'est-elle qui il est et pourquoi il est là ? Alors, elle a pris des informations chez moi, elle sait. Elle sait maintenant. Qu'a-t-elle pris comme informations, Marie ? Bien, tout ce qu'on a fait depuis le début de la session. Bien. Très bien. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit depuis le début de la session. Rien que cela, n'est-ce pas ? Oui. Ok. Il est fort en télépathie. Oui, mais il est très important que je sache quelles informations sont portées à sa conscience. Très, très important. D'accord ? Il ne s'agit pas comme d'ouvrir les vannes sur l'ensemble des connaissances dont tu peux disposer. Il faut comme filtrer afin que je puisse maîtriser ce processus de conscience pas à pas. D'accord ? Marie, j'aimerais qu'on revienne maintenant en 2019. 2019, dans notre présent, Marie. Bien. L'entité, est-ce que tu la vois toujours ? Les entités, pardon. Ils s'accrochent. C'est-à-dire ? Ils ont l'air souffrant. Qu'est-ce que ça signifie ? Je les vois se tordre comme ça et elle, elle est en train de couper le lien, je pense. Je ne sais pas comment dire. Bien. Elle prend conscience et elle réalise surtout qu'ils n'ont rien à faire là. Il n'y a absolument rien à faire dans ses énergies. Pour autant, avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit, j'ai besoin d'aller au bout de ma collègue d'informations afin que corps physique et corps subtil s'accordent à l'unisson pour prendre une décision. Si je mentionne le fait de prendre peu soin de soi, de son corps, de son enveloppe physique, qu'a-t-elle à me dire ? Or, pareil, elle était trop occupée par courir après cette poche, l'enlever, comprendre, aglacer. Elle n'a pas le temps pour elle. Là, maintenant, est-ce qu'elle comprend de quoi il retourne ? Oui. Oui. Demande-lui si, par-delà ses frontières terrestres, n'a-t-elle jamais eu affaire à ce type d'entité ? Est-ce qu'elle est en train de les découvrir ? Oui. OK. Bien. Son addiction au tabac, quelle en est la cause ésotérique ? Alors, j'ai l'impression que... Comme si la poche... Alors, je ne sais pas comment ça se fait, je dis que je vois dans son corps physique, je vois de l'énergie dans les jambes, le bassin, jusqu'au... Un petit peu en dessous du plexus solaire, au-dessus, comme ça part sur le vaisseau. Il manque de l'énergie, c'est pour combler, remplir. Avec la fumée. Remplir, d'accord. OK. Ça, c'est assez fréquent en réalité, que l'être humain veuille remplir inconsciemment quelque chose qui est comme vidé, soustrait de sa propre essence. Il y a une phrase, quand même, sur laquelle il faut que je revienne, parce que le corps physique, tout ce qu'il exprime a un sens. Son corps physique dit que pour cesser cette addiction au tabac, il faudrait que je sois quelqu'un d'autre. Oui, c'est le souvenir de la... Pardon, j'ai un truc de l'estomac, parce qu'il y a des trucs à l'estomac, le corps physique. Elle repense à la vie quand elle était libre au Moyen-Âge. Bien. Donc, c'est quelqu'un d'autre, c'est elle dans une autre forme, elle dans d'autres conditions énergétiques ? Oui. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu demandes à Isabelle comment, énergétiquement, cette fois, elle a vécu la perte de son enfant dans cette vie présente. À nouveau, je la vois à genoux pleurer énergétiquement. On retrouve le même schéma. À solitude. À pleurer son enfant en deuil, avec beaucoup d'émotion. Regarde ces énergies dans ton corps. La façon dont elles se meuvent. Si elles changent de couleur. Regarde. Au moment de la perte de l'enfant, je ne vois pas des vibrations très sombres. Ça vibre. C'est très noir partout. Et après, un vide. Un vide encore plus profond, là, au niveau de la poitrine. On va revenir sur ça dans un instant. D'accord ? Avant cela, j'aimerais mentionner d'autres événements. On a parlé de comportements appropriés d'un adulte sur son corps d'enfant. Énergétiquement, je veux voir comment est-ce qu'elle a vécu cela. Ça l'a remis en contact avec ses insectes énergétiquement. Autrement dit ? Elle a dit, allez, revoilà. Bien, maintenant, je cherche à comprendre. Si l'origine de l'interférence se trouve dans cette unique vie passée, comment cela se fait-il que nous puissions la voir les premières années de vie dans ce corps physique-là, dans des conditions dites favorables ? Ça ne les intéresse pas trop, je crois. Enfin, ils la surveillent. Est-ce que c'est lié à son énergie sexuelle ? Oui. Ah ben oui. C'est lié à son énergie sexuelle ? Oui. Ok. Bien. Regarde si ce trauma de l'enfance, on va l'appeler pour le mot trauma, on peut l'appeler également comme nœud énergétique, qu'importe la dénomination, comment est-ce que ça se crée dans son corps ? Est-ce qu'il y a une marque, une empreinte énergétique ? Alors, je vois déjà une préparation là en bas du dos pour la future poche. Ils viennent, hein ? Puis je vois là, je ne sais pas pourquoi il pose sa patte ici, comme ça. Pour chercher à provoquer quoi ? Absorbe l'information autour de toi. Pour bien montrer qu'ils sont là, qu'ils ne l'ont pas laissé, qu'ils sont toujours là. Un moyen de domination. Moyen de domination. Le fait, dans cette vie présente, qu'elle ait un comportement de fuite à l'égard des hommes, est-il une cause ésotérique ? Qu'ils puissent l'expliquer. Il y a plusieurs choses. Il y a toujours qu'elle est occupée, de toute façon, elle ne peut pas vivre sa vie. Elle est occupée à tourner autour de cette poche. Et puis aussi, la douleur de cette vie passée. Ce deuil avec cet homme qu'elle a tant aimé. Bien, donc cela l'a marqué comment, d'âme d'énergie ? Cette perte ? Eh bien, c'était la première fois qu'elle ressentait de la tristesse aussi fort. Et ça a marqué, ça l'a marqué. Bien, mais cette marque... Je sens vraiment comme une empreinte, une marque. Bien, une empreinte. C'est de ça dont je veux parler. Cette empreinte, tu la localises où dans son corps ? Voilà. Bien. Quand il y a la perte de son garçon, cette empreinte, est-ce qu'il s'agit d'une surimpression, je dirais, ou est-ce qu'il y a la création d'une nouvelle empreinte ? Regarde. Surimpression et ça grandit. Elle grandit, l'empreinte. Elle fait jusqu'au bassin. Ça augmente. Ok. Bien. Dans le présent, Marie, j'aimerais parler à nouveau avec Isabelle un instant. Tu me permets ? Bien. Laisse-moi parler directement avec Isabelle. Isabelle ? Comment est-ce que tu te sens ? Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Avant de continuer, j'ai une sorte d'interrogation personnelle. J'aimerais que tu m'aides à découvrir quelque chose. Vraisemblablement, tu es parvenu à garder une partie de ta mémoire, même sorte d'accès à ton identité, n'est-ce pas ? Oui. Au-delà de ces frontières terrestres, alors que tu étais dans une forme plus... plus éthérée. Avez-tu rencontré d'autres formes de conscience différentes de la tienne ? Vue et ne pas rencontrer. Vue, ça signifie simplement ne pas entrer en contact. Hum. Bien. Je sais que tu disposais d'informations avant de venir t'incarner dans ce corps terrestre. Pour autant, parmi ces informations, y avait-il... Y avait-il le fait de l'existence de nombreux plans ? De nombreux plans, c'est quoi ? C'est-à-dire que je peux exister tout à la fois dans un corps physique et dans une sorte de pluridimensionnalité. Mon être peut être en train d'expérimenter différentes formes de conscience dans différents endroits à la fois en même temps. Non, je ne pensais pas cela possible. Bien, mais à ce stade, Isabelle, comprends-tu qu'il y a la condition physique et la condition énergétique d'un être à la fois présente dans ces deux plans ? C'est passionnant. Ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, ça serait que tu fasses une sorte de voyage, voyage à la découverte, non pas de ces humains, puisque tu les connais déjà, peu importe la forme, leur couleur de peau, leur taille, mais plutôt de découvrir ce qui se cache derrière ces plans, ces autres plans que je mentionne. parce qu'il n'y a pas que ceux qui ressemblent à nos animaux terrestres. Il y en a une grande et vaste panoplie. Certains plus attirés par la colère, d'autres la tristesse. Certains passionnés d'énergie sexuelle. Je les vois. Quel accès est-ce que tu as ? Je vois des couches. Un gros cirque. Il y a beaucoup de choses. Plein de choses. Sais-tu pourquoi ces attentes-là ? Je vois tous ceux qui sont là ont un lien avec un humain, un fil. Bien. Ils sont codépendants d'un système. Il s'agit d'une matrix parfaitement organisée. Nous croyons que nous vivons comme ça, simplement, dans un corps physique. Mais en réalité, ça, ça serait plutôt la bonne nouvelle. Ils sont là et nous sommes liés à eux si nous acceptons leur présence comme tu l'as fait. En réalité, parce que tu ne savais pas leur présence. Tu méconnaissais leur présence. Il y a quelque chose que je veux te demander encore. Je connais les pertes que tu as vécues. Celles qui ont marqué ton âme, qui ont laissé une sorte de forte empreinte. Je veux savoir si tu es capable de voir ou de ressentir ces âmes humaines qui, comme toi, ont expérimenté la vie physique. Es-tu capable d'en détecter certains ? Dis-moi ce que tu vois. Je vois des humains qui n'ont pas de corps physique. Qui sont toujours attachés. Qui sont toujours en dépendance avec ce fil. En dépendance avec ce fil. Oui. Ok. Laisse-moi un instant avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Marie ? Oui, c'est bon. Comment tu te sens ? Ça va. Ok. On peut continuer ? Bien. Elle dispose des connaissances dont elle a besoin pour prendre la décision, cette fois appropriée. C'est le cas d'ailleurs des âmes qui sont anciennes en réalité, mais qui sont comme fraîches sur Terre. L'information la plus essentielle en réalité, c'est que je dois exister, j'ai le droit d'exister sur cette Terre comme elle l'a fait au départ. En échappant à ses mailles, en échappant à ses influences, en échappant à ses êtres. Moi et ma lumière, moi et mon espace énergétique. Ses êtres doivent partir, elles ne doivent pas être polluées, parasitées, parce que si elles l'est, il y a une conséquence directe sur le plan physique. J'essaie de mettre en place mes idées, mes intentions de pensée, mais elles ne se créent jamais dans la matière. Je ne peux pas aller au bout de quoi que ce soit. Je m'épuise même à essayer d'arriver à concrétiser cette matérialité parce qu'elle n'arrive jamais. Elle ne peut arriver ainsi. Donc elle a le choix de vivre une expérience humaine, désormais dans d'autres conditions énergétiques. Disposer pleinement de ce trésor, tu sais, c'est comme avoir un coffre à la banque rempli de billets, sans pouvoir jamais y toucher. C'est embarrassant, n'est-ce pas ? Là, elle sait qu'elle a ce trésor au fond d'elle. Elle doit décider si elle veut utiliser tout cela pour elle ou si elle continue ce partage. C'est offrant. Elle reprend sa liberté, elle est en train de regarder le corps physique, comme si elle le voyait pour la première fois. Elle rentre en contact avec son corps physique. Bien. Elle ne s'occupe plus du tout de... Bien, pour autant, il va falloir s'en occuper parce que dans son corps, il y a des choses qui ont été posées pour faire en sorte qu'elle oublie cette légèreté. Pour faire en sorte d'être écrasée, manipulée, contrôlée par ce système de l'invisible. Elle doit exiger que tout ce qu'il y a dans son corps soit retiré sur le champ. Dis-moi ce qu'il se passe, la façon dont elle s'y prend. Alors, elle leur demande d'enlever. Ils ont bien du mal à s'approcher parce qu'elle a monté ses vibrations et ce n'est pas agréable pour eux de s'approcher d'elle. Ils s'approchent quand même. Ça, c'est à leur risque et péril. Ils enlèvent et ils s'en vont. Enfin, ils reculent. C'est bon. Qu'ont-ils enlevé, Marie ? Le truc dans la tête, un truc qui descend comme ça, jusque là, par là. Et ensuite, ça faisait un peu comme des fils fins jusque dans la jambe. Bien. Regarde la tête, cette espèce d'objet qu'il y avait sur le haut du crâne. Il a été enlevé. Bien. Scane son corps. De haut en bas et de bas en haut, elle fait la même chose. Elle se souvient de son identité et d'origine, de sa composition d'origine. Ça devrait être instantané. Alors, il n'y a plus d'un plan, mais c'est comme s'ils avaient laissé une sorte d'énergie ou de résidus. Elle s'en débarrasse. Qu'elle nettoie. C'est bon. Bien. Bien. Maintenant, peu importe ce que ces êtres ont fait avec cette énergie qui a été soustraite, une fois qu'ils s'approchent de nous, c'est comme s'ils fouillaient dans les tiroirs de la maison. Ils cherchent nos failles. Ils cherchent nos petits secrets pour pouvoir ensuite les exploiter. Donc, elle va simplement annuler. Tout type d'accès, passé-présent, annuler tout type d'opération réalisée sur son corps, tout type d'intervention, comme s'ils ne se connaissaient guère les uns des autres. C'est comme effacer de la mémoire de ces êtres, son être à elle, ses informations. Ils se demandent ce qu'ils font là. Très bien. Justement. Elle, elle sait pourquoi ils sont là. Donc, la dernière pitchonnette, c'est leur dire, voilà, je sais que j'ai tout cela à l'intérieur de moi et il n'y a plus de partage. Vous ne vous souvenez pas, mais moi, je me souviens de ce pourquoi vous êtes là. Maintenant, vous allez sortir définitivement et complètement de ma sphère d'énergie. Marie, sur le champ, quand ils auront complètement disparu, Marie, tu me le dis. Elle est vite revenue, tout a disparu. Elle est revenue dans son corps physique complètement. Pour autant, il y a encore ces empreintes. Je pourrais lui dire et lui expliquer que l'émotion est un processus informatique, en réalité. Une sorte de message qu'on envoie à chacune de mes cellules, me poussant le matin à être triste ou en colère sans connaître réellement la raison. Mais je pourrais aussi lui rappeler que la tristesse naît de l'absence. Quand on comprend qu'il n'y a que l'absence du corps physique, l'absence d'étreinte, l'absence de l'odeur, l'absence de l'autre, c'est l'autre physique. Parce que ce qui anime ce corps continue d'exister, il est éternel en réalité. Ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant seulement si elle est d'accord, serait qu'on appelle ces deux êtres qu'elle a perdus et qu'ils ont comme profondément marqué. Je parle de celui de la vie passée et puis de son enfant, de cette vie présente, si elle est d'accord. Ils sont là. Elle va les laisser s'approcher. Et elle sait maintenant qu'il ne faut pas se fier à ce que l'on voit. J'aimerais l'inviter à reconnaître, à identifier ces essences qu'elle a aimées et qu'elle aime. Bien eux. Dis-moi comment est-ce qu'elle se sent. J'ai besoin de vivre cette rencontre. Alors, elle a pris dans ses bras son mari. Je l'ai appelé comme ça. Elle est contente de le revoir. Et puis ensuite, son fils. Son fils est très triste et il s'étonne de voir sa mère. Bien. Étonné. Il est un peu sur la réserve. Il ne comprend pas trop. Laisse-lui processer les différentes informations et les différentes fréquences un instant. Elle peut lui parler. Elle peut lui dire qu'elle comprend. Qu'elle se souvient. De lui. De l'amour qu'elle a pour lui. Elle lui prend la main et beaucoup de choses passent. C'est comme s'il était un peu... Ça le réveille. Ça le réveille. Ça lui donne de l'énergie. Il est bien. Ils sont bien. Expliquez à l'enfant que... Que par-delà l'endroit dans lequel il est, où il s'inscrit, il existe. Il existe d'autres contrées. Toutes plus belles les unes que les autres. Alors, il était interféré, mais elle a... Ils ont travaillé très vite, il ne l'est plus. J'aimerais, avec les fréquences qui vibrent maintenant dans son corps, qu'elle les prenne par la main l'un et l'autre, si elle le souhaite. Quand je dis qu'il existe différentes contrées, ça veut dire que je peux créer l'inimaginable, l'interdit, le fantastique, le merveilleux pour les gens que j'aime. Les emmener par-delà les nuages, par-delà toutes ces restrictions que cette planète nous a imposées, cette idée du paradis. Le paradis n'existe pas. Il y a notre création parfaite dans laquelle on aimerait voir continuer à exister les gens qu'on aime. On peut leur proposer cette contrée. Un monde de possibles, de liberté. Son mari avait déjà son monde. Il l'accompagne, mais il retournera là, d'où il vient. Son enfant, il est content. Elle lui a créé un endroit, je ne sais pas, de super-héros. Il veut une cape, un truc comme ça. Il est fort. Comme un super-héros, un peu. Est-ce qu'il y a encore de la tristesse alors qu'elle revoit son enfant ? Ou est-ce que son corps s'apaise ? Il y a un peu de tristesse, un peu de nostalgie, de manque. Du corps physique. Lui mettre à l'esprit qu'une fois qu'on est libre, quand ce corps physique en réalité va pousser ça, rendre sa dernière respiration, il suffit de passer de l'autre côté de la porte. De se souvenir d'identifier ses essences. Ce n'est pas quelque chose en réalité qu'on peut apprendre. On parlait du concept précédemment dans la session. Comment est-ce que je peux faire en réalité ? Même le verbe n'existe plus à ce stade. Il y a une essence, il y a un amour partagé. Et ça, aucune entité n'est capable de la reproduire. Aucune entité n'est capable de la reproduire. Je sais, je sens. C'est comme là le fait de respirer. M'indique-t-on comment faire ? Non, j'ai su quoi faire. Alors que je sortais du corps de ma mère. Eh bien, c'est la même chose. Une fois que je passe la porte, je sais quoi faire. Je me fie à mon instinct. C'est naturel en réalité. De la même façon qu'elle a su parfaitement identifier cet enfant, elle saura quoi faire. Et puis si elle s'attend à une lumière au bout du tunnel, il y aura une lumière au bout du tunnel. Parce qu'elle l'aura créée. Et dans cette lumière, il y aura cette contrée de possibles. Elle me dit, j'irai là avec les super-héros. Ça me paraît très bien. Si c'est là où elle a envie. Son fils lui met un cap sur les épaules. Il dit, c'est toi aussi, t'es une super-héroïne. Ok. Bien. Maintenant, Libraël, en fermant les yeux, Libraël la nuit, Libraël à n'importe quel moment d'entrer en contact avec l'enfant. Il ne s'agit que d'une porte à traverser. Vraiment. Nous pouvons nous adresser à eux sans pleurer, sans prier. Et nous envoyer le meilleur, leur envoyer le meilleur de nous-mêmes. Ils nous entendent. Ils reçoivent ces fréquences-là. Et ils se souviennent de nous aussi, comme ça. Se sentent-ils prêts l'un et l'autre pour retourner chacun à leur plan, leur dimension ? Bien. Alors, on se salue. Et on laisse l'enfant dans son espace. Et on laisse sur place la cape et tout le reste. On laisse ce plan là où il est. D'accord. Quand ce sera fait, Marie, tu me le dis. C'est OK. Bien. Demande à Isabelle comment est-ce qu'elle se sent. Bien. Bien. Tous ces problèmes qu'on a mentionnés dans la partie du ventre, c'était lié à cette interférence, Marie ? Oui. Bien. Y a-t-il encore trace de ces empreintes, maintenant qu'elle a salué ces êtres qu'elle a perdus ? Empreintes de tristesse, ou est-ce qu'elle s'en est d'ores et déjà débarrassée ? C'est bon, elle s'en est débarrassée. Émotionnellement, quelle émotion occupe son corps en ce moment ? La joie. Bien. Maintenant, j'aimerais que l'on se projette dans son futur avec cette condition ésotérique présente. Il y a toute cette lumière, tout ce potentiel, que va-t-elle en faire ? On se projette. Alors, je vois beaucoup de chaleur corporelle, ça va chauffer dans le corps, ça se remet, ça circule, elle sourit, ce muscle, je ne sais pas pourquoi. Je suis un super-héros, puis elle monte ses muscles, je ne sais pas. Je la vois, ça peut dire soulever des montagnes, avoir de l'énergie. Bien. Demande-lui si désormais, avec cette condition-là, il y a concrétisation des processus de création qu'elle va mettre en œuvre. Elle va créer, oui, elle va mettre en œuvre. Bien. Est-ce qu'il y a un message pour sa partie physique ? Elle a envie de se prendre elle-même dans les bras, elle la prend dans les bras. Elle dit, ah, mais ça va être bien, tu vas voir. Pas de souci. Ses relations avec les autres, la façon dont elle interagit avec le genre humain, homme, femme. Et on rentre. Alors, elle avait tendance à être un peu en partie ésotérique avant d'être interférée. Elle a tendance un peu trop à faire confiance. Elle a envie de faire confiance à nouveau tout de suite puis après, je vérifie. Je vérifie avant. Donc, voilà. Mais oui, je la vois en relation. OK. Bien. Est-ce qu'on peut la laisser ? Oui, elle dit merci. Bien. Alors, tu vas la saluer, tu vas la laisser dans son espace de création. Et on rentre. Marie, je vais compter de 1 à 3. Je dis 3, tu ouvres les yeux et tu es de retour pleinement dans notre présent, sur notre plan physique en 2019. Marie, à 1, à 1, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Déconnecté. avec cette déconnexion, une profonde inspiration et de façon comme immédiate, automatique, légèreté. sentiments de bien-être et de plénitude envahissent tout ton corps, chaque cellule, à chaque seconde, de plus en plus légère. Tout est agréable. Tout est merveilleux dans ce corps. À 2, tu continues de multiplier ses fréquences, faisant naître l'émotion que tu aimes par-dessus tout. Sentir vibrer. Préparez-en ton corps à rentrer sur ce plan dans ce plan physique. Tu peux commencer à bouger tes mains, tes pieds. Marie, prête, gare à 3. Ouvre tes yeux. Bienvenue dans le présent. Hello. Comment tu te sens ? Ça va. Bien. Isabelle ? On te récupère aussi. Waouh. Alors, merci. Déjà, je vais prendre les choses dans l'ordre. Marie, dès que tu as mentionné le mot sacrum, j'ai tout de suite senti très fort de ce côté-là, une lourdeur. Je sentais très fort cette partie-là de mon corps. Et puis, après, je me sentais ancrée là où je suis assise, comme si mon corps était en méditation totale. Et puis, les sensations ont évolué comme s'il y avait des choses qui circulaient, comme ça. Ça, c'est au niveau physique. ensuite, j'ai été énormément touchée, pas forcément parce qu'on croit. Moi, je suis une maman qui a perdu un enfant, donc on va se dire OK, dès qu'on parle de son enfant. Mais en fait, je vais vous dire ce qui m'a le plus touchée, c'est d'avoir des nouvelles de ma vie ancienne. Je ne parle pas de mon ancienne vie terrestre. Je parle de là d'où je viens. parce qu'en fait, un des grands thèmes de ma vie, c'est la légèreté et l'émotionnel. Donc, je m'en suis toujours voulu dans cette vie parce que je me disais je suis trop dans les terres, je flotte comme ça, je volette comme ça. Et donc, ça correspond tellement à ta description du pistil qui vole. Donc, maintenant, au lieu de m'en vouloir, je me dis ce n'est pas grave, c'est parce que c'est de là d'où je viens. Et puis, je me suis toujours considérée comme quelqu'un avec à la fois une immense sagesse et une immense naïveté. Donc, je retrouve ça dans tout ce qui est sorti. Et c'est moi, je suis comme ça et ce n'est pas grave. Tu as vu très juste dans le lien maman et papa. C'est exactement ça. Qu'est-ce que... Oui, les émotions, en fait, pour moi, c'est comme si, encore à mon âge, je suis encore en train d'apprivoiser les émotions. Parce que ça m'envahit et que c'est... Et j'apprends à faire ami, ami avec. Donc, oui, comme si c'était quelque chose d'étranger que je ne connais pas bien. Donc, soit c'est trop intense, alors je préfère les chasser ou alors je ne les ressens pas et je me dis je suis bizarre. Donc, tout ça, il me semble tellement logique que tout va bien, en fait. Voilà. Reste à nous faire parvenir à ces concrétisations dans la matière dans les semaines qui suivent. Voilà. C'est ça. Comme quoi, en préparation de la session, je sentais déjà une évolution et il y a eu des choses plus de clarté, plus de focus comme ça, des choses plus concrètes comme aller à la piscine. Mais je sentais déjà le travail se faire. Bien. Oui, il y a toujours la préparation d'un terrain énergétique et mental avant la session. Oui. C'est pour ça que certains clients se plaignent du délai d'attente, mais je pense que l'effet ne serait pas le même si un opérateur en hypnose pourrait proposer du lundi au mardi une session à son client. Il y a tant de choses qui se passent dans les semaines précédentes de la date de la session. Isabelle, cette session, tu voulais qu'elle reste privée, tu voulais qu'elle soit publique, publiée ? Je veux bien qu'elle soit publiée. Est-ce que je dois flouter ton image ? Non. Je dis ça, mais en fait, je voulais être floutée au départ et maintenant, ça me semble secondaire. Bien, madame. Je te garde une minute en ligne, Marie. Merci pour ton travail. Au revoir à toutes les deux. Au revoir.